Jusqu'ici, inédit en Blu-ray et surtout présenté dans le montage voulu par son auteur-réalisateur Clive Barker, le Maître des Illusions est disponible dans un magnifique coffret, fruit du travail d'un vrai éditeur cinéphile. Le Maître des Illusions est un film savoureux pour tous les amateurs de Fantastique. Déjà parce que le scénario mêle deux genres voisins et pourtant rarement mixés, l'horreur est le film noir, puisque le film nous invite à suivre l'enquête du privé Harry Damour, qui se retrouve embringué dans une vénéneuse magouille liant le monde de la magie, une secte occulte et une histoire d'amour contrarié. Mais Clive Barker oblige, c'est surtout le côté maléfique du film qui nous attire. Il y a chez le créateur des Cenobites une vraie fascination pour le mal sous toutes ses formes, une attirance dont il s'explique dans le making-of d'une heure proposée en supplément. Avec la moitié de l'œil, vous vous dites, oh, c'est vraiment horrible. Et la dernière moitié vous dites, boy, c'est vraiment horrible. C'est clair, nous aimons être dans la compagnie des villains. Nous apprécions la compagnie de Hannibal Lecter. Nous apprécions la compagnie de Freddy Krueger. Nous apprécions la compagnie de Pinhead de l'Henri, ou Candyman. Il y a quelque chose pour être dans la compagnie de ces réalisateurs de terrible deeds, ce que nous trouvons plutôt réassurant. Barker n'a pas son égal pour dépeindre des personnages vicieux qu'il place dans des contextes très crédibles. Ainsi, la secte maléfique du maître des illusions est un cloaque pestilentiel qui trocle spectaculaire contre un misérabilisme réaliste. Pour toutes ses qualités, le maître des illusions nous rappelle combien Clive Barker, qui n'a quasi rien réalisé depuis ce film, manque au cinéma fantastique. Il est mort ? Il est mort. Qu'est-ce que maintenant ? Nous le croyons tellement profondément, personne ne le trouvera jamais. Il est mort. ... ... Sous-titrage ST' 501